Dans l'épisode du 17 octobre d'ici tout commence, Lysandro confie ses regrets à Rose et Hippolyte. Quand Lysandro le présente aux élèves, Hippolyte refuse qu'une femme soit maître d'hôtel et remplace Deva par David malgré les protestations face à son comportement misogyne. Peu avant le service, Billy et Laetitia ne reviennent pas et veulent aller se plaindre auprès de Tessier. David arrive et tente de blaguer sur la situation, mais il voit bien que Deva est blessé. Pendant le service, un problème de logiciel provoque un véritable chaos en cuisine commensale. Tandis que Tessier laisse exploser sa colère, Hippolyte vient au secours de Lysandro pour clarifier la situation. Il explique que leur logiciel a été saboté pour décaler toutes les commandes et qu'il trouvera le coupable. Après le service, il laisse une chance aux responsables de se dénoncer mais, voyant que personne ne le fait, décide de mettre des zéros à tous les élèves. Jusqu'à ce que le coupable se dénonce, David avoue avoir trafiqué le logiciel. Ailleurs à l'Institut, Olivia trouve Hortense en pleine réflexion. La jeune femme explique que ses méthodes peu conventionnelles poussent les élèves à se questionner, mais Olivia l'encourage à rester créative. C'est-il une des raisons pour lesquelles elle a été engagée comme enseignante à l'Institut. Suleiman donne une leçon à Carla pendant son cours suivant, Jim se porte volontaire et Hortense peut alors montrer pourquoi elle a donné à ses élèves des exercices à faire avec des raquettes de ping-pong. Ne s'étant pas entraînés, Jim se plante mais Pénélope réussit parfaitement son plat grâce à une bonne coordination. Hortense explique ensuite que les exercices visaient à les habituer aux gestes techniques et à travailler sur deux choses différentes avec chaque main. Après son cours, Hortense, ravi, explique à Mehdi et Vick que sa méthode marche et que ses élèves commencent à lui faire confiance. Enfin après un échec lors du cours de Claire, Berenice et Carla peuvent refaire leur recette plus tard. Seulement étant de corvée de plonge pour sa punition, Carla demande à Suleiman de la remplacer. Ce dernier lui laisse penser qu'il accepte, conscient qu'elle essaie encore de se servir de lui. Seulement cette fois, cela se retourne contre elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501